Musique Ça ici c'est juste le point de spend, il n'y a rien d'autre de fait Toutes les constructions sont commencées à être faites par là-bas Donc vous voyez, je ne vais pas trop vous spot, je vais rester ici où c'est construit Donc voilà les amis, je vais vous parler de cofaction bleue, de cofaction normale et aussi de cofaction rouge Donc on va diviser la version, la vidéo en trois modules Donc premier module, cofaction normale Donc, parlons de cofaction normale, il y aura une réforme sur les deux boutiques Une réforme sur le forum, je m'explique en disant ça La boutique de cofaction bleue va être faite demain ou aujourd'hui Et là, ça va être beaucoup, 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 moins cher Parce que je trouvais que c'était beaucoup cher sur cofaction rouge Et on va vraiment adapter les grades à leur prix Dans le sens que sur cofaction rouge, vu que les grades sont beaucoup plus cheat, il va être à 6 points boutique Et cofaction bleue, le grade peut être à 5 ou 4 points boutique, on n'a pas encore déterminé les amis Les kits vont être aussi un peu moins chers, même chose pour certains items, les lucky clés, etc Donc voilà, ça c'est important à savoir Le réforme du forum, il y aura un forum, un simple forum pour tout Sauf qu'il va être marqué, exemple, recrutement, cofaction, guide, exemple, recrutement Guide, bleu, recrutement, faction, rouge Vous voyez, on va vraiment bien faire ça Aussi, nouveau site les amis, je vous annonce qu'il y a un nouveau site qui est en préparation Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il y a un nouveau site qui va sortir bientôt Il y aura une nouvelle boutique, vraiment, les images de la boutique vont vraiment être belles et tout Vous allez voir, ça va être vraiment magnifique Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, vous annoncez d'autre Niveau cofaction, le launcher, il y aura un nouveau launcher Vous allez devoir re-télécharger le launcher, il va être téléchargeable en Mac Et en toutes les versions de Mac, toutes les versions de Windows Java 7, Java 8, Java 100 millions Tout va fonctionner maintenant, il n'y aura plus de problème de Java Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs Mac Et aussi pour les gens qui ne voulaient pas changer leur Java en Java 8 Ensuite, truc important à savoir, les amis Quel YouTuber que vous aimeriez qu'il vienne sur le serveur, que vous êtes prêts Que nous, on est prêts à... En gros, je veux juste que vous me donnez des YouTubers que moi, je vais être capable de contacter Puis leur dire, regarde, il y a des abonnés à toi qui m'ont dit Regarde, ils veulent te voir sur cofaction Moi, je te propose de venir sur le serveur en échange de deux vidéos Une pour la boutique ou des trucs comme ça, ce que tu pourras faire tirer dans les vidéos, etc Bref, on s'arrangerait avec le YouTuber en temps et lieu Qu'est-ce qu'on va faire de différent, c'est qu'on ne va pas prendre n'importe qui comme YouTuber, les amis Il y aura deux grades YouTuber sur les deux serveurs maintenant Ça va sortir à partir du 1er... non, du 7... du 5 juillet Ça va sortir à partir du 5 juillet Il y aura un grade mini YouTuber qui va être disponible à partir de 750 abonnés Il y aura un grade YouTuber plus qui va être disponible à partir de 1000 abonnés plus Pourquoi faire ça ? C'est très simple parce qu'on a réalisé que juste mettre les YouTubers à 1000 et 2000 C'était un peu chiant pour ceux qui essaient de percer On va les aider à percer Et aussi, en parlant de ça, des YouTubers qui vont percer On va recruter 3 YouTubers qui vont être administrateurs de la chaîne K-Faction Serveur PVP Faction Et il va y avoir des vidéos spéciales chaque semaine 3 vidéos par semaine faites par 3 YouTubers différents Et ces YouTubers-là, ce ne sera pas nécessairement des YouTubers connus Ça va être des nouveaux talents, des gens que moi je vais choisir Donc je vais bientôt vous faire une vidéo pour tout vous expliquer ça Mais en gros, la chaîne YouTube K-Faction va être une chaîne qui va être dédiée au serveur K-Faction Il y aura des events dessus, plein de trucs, tous les trucs vont être postés Il y aura moi qui va poster Donc au total, vous allez avoir 4 vidéos par semaine normalement Mais bon, pas pour l'instant, je suis encore en train de recruter des YouTubers J'en cherche, donc si vous êtes un video maker et pas nécessairement qu'il y a beaucoup d'abonnés Juste une personne qui a une belle voix, qui fait du bon contenu sur sa chaîne à elle Bon, je t'invite à poster ton CV, m'envoyer ton CV en message YouTube Et puis voilà Je pense que j'ai tout expliqué pour K-Faction normal Maintenant, parlons du K-Faction bleu K-Faction bleu va être vraiment différent des autres serveurs, les amis Je pense qu'il va se faire démarquer des autres Pourquoi ? Parce que ça va être votre serveur La K-Faction 2, on a essayé de beaucoup trop en faire, je pense J'ai beaucoup voulu rajouter mes idées à moi Et je pense que ça ne vous a pas nécessairement plu Donc cette fois-ci, j'aimerais que vous me donnez vos idées dans les commentaires Et qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le serveur Premièrement, il faut savoir que sur le launcher de K-Faction bleu L'énergie était rendue mauve ou rose Plus vraiment jaune, pourquoi ? Pour mettre du nouveau dans le serveur Pour que ça soit nouveau, que les gens qui regardent les vidéos Des joueurs qui se disent Ah c'est la nouvelle version, on va aller voir, c'est cool Vous voyez, c'est pour ça qu'on a changé la couleur Surtout que l'énergie, la durabilité des armures était vraiment à chier On les a modifiés En plus du Reaper Tool maintenant qui est fonctionnel Et 3 nouveaux Lucky Box Qui sont disponibles directement à partir du Game Mode Donc les amis Commençons maintenant, je vais m'expliquer Directement avec les Lucky Box Donc vous allez avoir les Lucky Box normales Comme ici, c'est 2 ici comme vous pouvez voir 2 Lucky Box normales, une diamant et une en gold Les clés vont être différentes Donc les clés pour celles-ci vont être des clés en iron Je vais essayer de vous afficher des images à l'écran Si je n'y arrive pas les amis, s'ils ne sont pas encore Vous allez voir ça très bientôt Mais en gros, dans la Lucky Box diamant Vous allez pouvoir payer la clé sur la boutique Ça va être une clé pour exemple un code Et c'est vraiment un peu plus cher Vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu plus cher les amis Et aussi qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là Donc premièrement, l'argent, j'ai décidé que j'allais donner un pourcentage à une fondation pour les enfants En rapport avec les jeux vidéo Pourquoi ? Parce que les amis, vous le savez Moi je suis quelqu'un qui est beaucoup donné au suivant et tout Donc je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir donner un peu de ce qu'on a à des associations Par exemple, dans un mois, on a fait 1000 euros de Lucky Box On va donner exemple 500 euros et on va garder 500 euros pour payer les machines C'est un exemple les amis, on ne fait pas 1000 euros dans un mois, n'inquiétez-vous pas Du moins pas avec les Lucky Box Donc dans les Lucky Box diamant, vous allez pouvoir gagner un grade VIP premium Pendant un mois, dès l'argent, des coquins Genre exemple 50 000, 100 000, bref, vous avez compris D'autres Lucky Box pour les autres clés qu'il y a là Vous allez être capable de gagner des kits à vie Donc par exemple, vous payez un truc là-dedans Pour avoir exemple, je vous donne un exemple tout con en ce moment Vous payez 2 points boutique pour avoir cette clé diamant Mais vous gagnez un kit à vie minerai qui coûte 3 points boutique par exemple Je pense que c'est le même prix 2-2, mais mettons qu'il coûte plus cher Vous allez sauver 1 point boutique en pensant par ici Mais ce n'est pas nécessairement ce que vous allez gagner les amis Si vous êtes un Youtuber et que vous ouvrez une clé premium Et que vous avez le grade premium, ça va vous changer votre grade Donc bon, vous allez juste nous recontacter pour vous remettre le grade Mais bon, vous avez compris, en temps et demi, vous allez pouvoir gagner max de trucs inédits Vraiment des permissions plein de trucs, ça va être vraiment cool dans cette boîte là Ensuite, dans celle ici, vous allez pouvoir gagner le grade MVP Des kits, de l'argent, mais aussi des items que je ne vais pas vous balancer tout de suite Surtout de la TNT et tout, vu que vous savez que le truc n'est pas activé Il y a un bloc anti-piston et que c'est piston sur le serveur bleu bien entendu Ensuite, vous allez avoir la Lucky Box normale avec les items de base Donc du Epidot, des trucs comme ça, des trucs un peu plus normales Et puis voilà, ça c'est une des grosses nouveautés de la Lucky Box V3 Aussi, elle sera animée avec de la musique Quand vous allez le voir, les trucs ici vont bouger et tout Il y aura de la musique qui va jouer Et ça va marquer dans le chat, par exemple Slash BC Icons87 vient d'ouvrir une Lucky Box Diamond Et a gagné 100 000 PB Ok, par exemple Vous pouvez gagner des points boutique, des trucs là-dedans Vous allez voir, ça va être vraiment cool Donc ça, c'est une des grosses nouveautés Nouvelle nouveauté aussi, vous allez pouvoir gagner un point boutique en votant Donc ça va être très 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 rare Mais vous allez pouvoir gagner un point boutique Je crois que ça va être une chance sur 1000 Ou une chance sur 2000 de gagner un point boutique Donc c'est quand même assez cheat Mais vous allez voir, ça va être quand même possible Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui vont essayer de voter Donc ça va être quand même vachement cool Ensuite, vous allez avoir des items comme ça Ce que j'ai pu comprendre Des items comme ça que vous allez ouvrir Vous allez avoir tous les Warps que vous avez accès Même chose pour les téléporteurs En gros, le téléporteur pour aller au Warpshop et tout et tout Je sais pas si celle-là va être vraiment là Je pense qu'on va juste garder le Warpshop Le Warp Ça va être... J'ai pas encore choisi l'item Ça va être un item dans votre main Que vous allez pouvoir avoir sur le serveur en arrivant au spawn Parce que cette map-là, ce spawn-là Va être dans une map du néant Donc voilà, vous avez compris Ça va être une map dans le vide Ensuite, il y aura un autre spawn de faction Comme à la version 1 de Co-Faction Le seul serveur qu'on avait au départ Donc voilà Je vais vous garder d'autres trucs Oui, oui, parlons vite fait Des transferts de grades, etc Vu que les grades ne sont pas le même prix Ok, les amis, sur la boutique Par exemple, sur Co-Faction Rouge Le grade pour le... Pour le grade premium C'est 6 points boutique Vu qu'il est beaucoup cheap Tandis que ici Ça va être seulement 4 ou 5 points boutique Donc est-ce que vous voulez qu'on mette une option Pour transférer les grades Même si vous perdez Exemple, vous y aviez acheté sur le rouge Bien, vous perdez 1 point boutique En allant sur le bleu Est-ce que vous, ça vous dérange ? Oui ou non ? Et si ça vous dérange Est-ce que vous voulez qu'on mette Que le transfert de grade n'est pas autorisé ? Et si vous voulez que le transfert de grade Ça ne vous dérange pas de... En gros, de perdre 1 point boutique C'est vraiment important que vous nous le disiez Pour que nous, on prépare tout ça En gros, si vous nous dites Oui ou non, moi, ça ne me dérange pas De perdre 1 point boutique Je veux vraiment jouer sur le bleu Il annonce vraiment du lourd Avec des des armures, la durabilité Le Reaper Tool Il y a vraiment plein de trucs Il y aura 4 nouveaux de KTH Donc à chaque sortie du PvP Faction Il y aura 4 ponts Et ça va mener sur 4 KTH À ce que j'ai pu comprendre Donc voilà À l'ouverture, il y en aura bien sûr un La deuxième semaine, un autre Et à la troisième semaine, un autre Et la quatrième semaine, un autre On va vraiment faire des mises d'ajout progressives À chaque semaine On va essayer de sortir un truc durant l'été Pourquoi ? Parce que c'est l'été On a envie de vous gâter, etc. Donc voilà Je pense que c'est tout pour KFACTION BLEU Parlons de KFACTION ROUGE Les ajouts qui vont être faits Donc premièrement On va le mettre en maintenance Quand le KFACTION BLEU Vaut dire qu'on va mettre KFACTION ROUGE En maintenance Je pense pour une journée Le temps de bien trouver Essayer de générer Et enlever encore plus de lag Qu'il y a en ce moment On va aussi travailler sur Le bloquer les slots Peut-être à 100 slots 150 slots Pour que ça aille vraiment de laguer On va aussi refaire un SPAWN N'inquiétez-vous pas Un SPAWN va être refait pour KFACTION ROUGE Il y aura vraiment une grosse réforme Aussi sur KFACTION ROUGE Des nouvelles Lucky Blocks Qui vont arriver Mais avec des trucs Des oeufs de Gripper Des trucs un peu mieux dedans Encore Même chose Donc il y aura plein d'autres trucs Sur KFACTION ROUGE Qui s'en viennent bientôt Un truc que j'ai oublié de préciser Les amis sur KFACTION ROUGE Sur KFACTION BLEU Donc les spawners Ne seront pas récupérables À la SEAL TOUCH Mais ils seront récupérables Achetables au SHOP Pour des prix Donc ça va être vraiment Un FORM TO WIN Même chose pour les Hoopers Ils ne seront pas craftables Mais achetables au SHOP Même chose C'est un FORM TO WIN Donc je vais faire un guide Pour bien commencer sur KFACTION Bleu de toute façon Sur ma chaîne YouTube Moi je vais jouer sur KFACTION BLEU Mon Let's Play va se passer Sur KFACTION BLEU Je vais être OP Mais je ne vais pas être OP Je vais juste être OP Sur le rouge Je vais modérer et gérer le rouge Mais sur le bleu Je vais jouer J'ai déjà une super bonne équipe De modérateurs Qui sont en place Il y aura des nouveaux modérateurs La plupart du staff Va être viré Donc tous les guides Et tous les modérateurs Joueurs du moment Vont perdre leur poste Et on va accouter vraiment Les nouvelles personnes Qu'on veut vraiment Que le staff ça change Qu'on veut un changement Dans le staff Et je dirais que ça commence Avec Keshux, Blackbird, Maxu Comme administrateur Qui ont rejoint l'équipe D'administrateur Ensuite il y a Malfox et Squid Qui sont devenus Chef Modo Squid sur le rouge Et Malfox sur le bleu Je ne suis pas certain encore Mais je pense que ça va être Les deux sur le rouge Mais bon Voilà on a vraiment Rebâti notre équipe Il y aura Oopitch qui va être Modératrice Sur le rouge encore Je crois Je ne suis pas certain encore Comme je vous l'ai dit On ne sait pas encore Qui qu'on garde Mais bon Il y aura une réforme dans le staff Il y aura les recrutements Qui vont être ouverts A partir du jour 1 Donc si vous êtes intéressé De devenir modérateur Le forum Quand vous allez voir La réforme du forum Vous allez déjà pouvoir Commencer à poster vos candidatures Ça à partir du 2 juillet Pourquoi le 2 juillet Parce que ça va être L'ouverture officielle De Co-Faction Bleu Les amis Et bien oui Je vous spoil la date Normalement le 2 juillet Ou le 3 juillet Ça va être l'ouverture officielle De Co-Faction Bleu Le launcher Il est toujours accessible En ce moment Vous pouvez accéder au rouge On continue à faire des mises à jour Il y a toujours Les nouveaux kits Et tout Qui sont mis pour vous Donc voilà Et il y aura une grosse fight Sur Co-Faction Bleu Lors de l'ouverture Une grosse fight Qu'est-ce que je veux dire Par grosse fight C'est que je vais faire Un gros stream Et je vais faire tirer Des grades à vie Des kits à vie Des trucs comme ça Pour m'excuser Du changement de serveur Dans le fond Qu'on ouvre le nouveau serveur Pas pour vraiment m'excuser Mais pour les joueurs Qui transfèrent du rouge au bleu Et qu'on ne peut pas rembourser Nécessairement les spanners Etc On peut juste rembourser Les grades Vu que les kits Ils vont changer aussi Vous l'aurez compris Il y aura beaucoup moins de kits Et qui est beaucoup plus utile Beaucoup plus cheat Et voilà Donc voilà C'est un peu compliqué Tout ce que je vous ai expliqué là Mais en gros Tout ce que vous avez De vraiment important à savoir Les amis C'est que Co-Faction Bleu Il arrive vraiment bientôt Et j'espère que ça vous fait plaisir Parce que je travaille à fond Sur mon serveur Vous savez les amis Dernièrement J'ai été beaucoup déçu Par plusieurs J'ai passé beaucoup de temps Sur CSGO Ces derniers jours Parce que J'étais déçu un peu Dans le sens que Je n'avais pas vraiment le moral A chaque fois que je me connectais Sur Co-Faction C'était toujours Icon C'était par les lags Etc Et les gars Vous devez savoir Je ne sais pas faire ça Moi mon truc C'est faire des vidéos J'irai un serveur Ce n'est pas vraiment Mon truc à moi Vous voyez Donc j'espère Au moins vous allez comprendre Que là Ce serveur là J'y travaille vraiment à fond Et je veux aussi retravailler Sur le rouge Le rouge J'ai vraiment l'améliorer Je veux que les deux serveurs Marchent Et les deux serveurs Soit à 300 slots Vous voyez Je veux vraiment que les deux Les deux serveurs fonctionnent Et c'est deux types De serveurs différents Co-Faction Rouge Les creepers sont activés Co-Faction Bleu Les creepers ne sont pas activés Donc c'est deux types Mais il y en a qui vont aimer le bleu Donc ceux qui n'aiment pas Le K-Faction Rouge Ils vont aller sur le bleu Ceux qui n'aiment pas le rouge Le bleu Ils vont aller sur le rouge Vous voyez C'est vraiment le but Ce n'est pas de séparer la communauté C'est deux types De pvp factions différents Et notre but C'est d'avoir tout ça Sur le même launcher Et pas obligé De changer de launcher A chaque fois Pour aller sur d'autres serveurs Que vous aimez Qui sont par exemple Sans creeper Ou avec creeper Donc voilà Oubliez pas de me laisser Les youtubeers Que vous voulez Que je contacte les amis Je vais faire ça Le plus vite possible Le plus vite possible Et puis moi Je vous Je fais juste vous remercier Vraiment pour tout Le support que vous m'apportez Je vous aime tous Du profond de mon corps Les amis C'était la rencontre De Pikachu De l'internet A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada